Bonjour, gâteau, conspiration, science et pied de biche, apprêtez-vous à plonger dans ce qui faisait la singularité des jeux solo Valve de la belle époque. 4 podcasts pour traiter des deux licences les plus mythiques à jamais n'avoir eu un troisième épisode. Le tout disponible avec une semaine d'avance sur Patreon. Là, nos soutiens nous écoutent déjà parler de Portal. Et vu qu'un bonheur n'arrive jamais seul, vous y trouverez également un épisode bonus consacré aux épisodes 1 et 2 de Half-Life 2. Disponible... Eh ben, dès maintenant, en fait. Alors rendez-vous sur patreon.com slash ploufetpseudo et venez manger du gâteau. Et en attendant, place à Gordon. Mon cher pseudolesse, ben réveillez-vous ! Ah oui ! Réveillez-vous, monsieur pseudolesse ! Réveillez-vous ! Alors j'insinue pas que vous vous êtes reposé sur vos lauriers, mais enfin réveillez-vous quand même ! Oui, c'est bon, je suis réveillé, je sors de mon sommeil, je suis prêt à faire la bagarre. Tu es prêt à faire la bagarre ? Oui. Tu prends ton pied de biche ? Et mon diplôme du MIT ? Ah ben oui, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Parce que tu es docteur, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Comme on atteste mon joli chapeau. Ah oui. Et comment ça va depuis la semaine passée ? Ben impeccable, très bien. Et on va parler de Half-Life 2 aujourd'hui. C'est cool parce que c'est le jeu que je me réjouissais le plus de refaire pour... Ben pour ce mois Valve, pour ce petit mois Valve. Je reviendrai après dessus, mais c'était mon premier jeu PC à moi-même que je m'étais acheté à moi. Donc Half-Life 2 développé et publié par Valve ce coup-ci, un jeu qui est sorti le 16 novembre 2004 sur PC. Et puis un peu partout ailleurs après grâce à la Orange Box, mais on reviendra sur la Orange Box aussi après. Comme d'habitude, comme dans tous les jeux Valve, vu qu'ils ont une structure qu'ils adorent appeler une structure à plat, mais que c'est pas exactement à plat, mais enfin on va revenir aussi après sur le modèle de développement de Valve. Mais ça a été réalisé par plein de gens, donc en tout 82 personnes je crois, donc 82. Ce qui est sûr, c'était que Victor Antonoff était le lead artiste. La musique a été de nouveau composée par Kelly Bailey. Et c'est de nouveau Mark Lydlow qui s'est occupé de mener la section scénariste. Et puis après, plein de noms, plein de noms différents qui ont fait plein de trucs différents, mais voilà, ils sont crédités en bloc en fait chez Valve. Oui, oui, t'as vraiment marqué Valve Team et puis genre... Voilà, c'est la Team Valve et c'est tout. Alors après, dans les interviews, dans les making-of, etc., tu peux découvrir un petit peu qui a fait quoi et surtout comment ils étaient organisés, parce que c'est ça qui est intéressant. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Il est temps de commencer, il est temps d'y aller. Et il est temps de se réveiller et pseudolesse de nous dire qu'est-ce que tu as pensé de Half-Life 2, 20 ans après sa sortie maintenant. Chers auditeurs et auditrices, et même Monsieur Plouf, est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer à un jeu vidéo, de lire un livre, un manga, un comics, de voir un film, une série ou que sais-je encore, bref, de consommer, on va dire, une oeuvre de fiction, peu importe la manière, et de vous dire, putain, mais qu'est-ce qu'elle a foutu l'industrie pendant ce temps-là, en fait ? Moi, ça m'est personnellement arrivé plus d'une fois, par exemple, quand en 2012, David Productions sortait la série d'animation Jojo's Bizarre Aventure, et que je me lançais à bras-le-corps dans Jojo's Bizarre Aventure, et que je me disais, putain, c'est vachement stylé et tout, ça ringardise, entre guillemets, tous les trucs actuels de Bleach, de machin, et après, je me suis dit, attendez, ça adopte un truc de 1987 ? Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, en fait ? J'ai eu ça aussi en 2015, quand un certain George Miller est arrivé avec Mad Max Furiero, dès qu'il a un petit peu rappelé à l'industrie comment on faisait, en fait, des films d'action, et bien, ça m'est arrivé, pas plus tard que récemment, en 2024, quand j'ai rejoué, pour la, peut-être, 3 ou 4e fois, en fait, à Half-Life 2 sur PC, et je me suis dit, mais putain, mais en fait, l'industrie du jeu solo, elle a foutu quoi pendant 20 ans, en fait ? Qu'est-ce qui a foutu ? Je pense que c'est le mot, ça peut pas être fort, mais c'est plus ou moins ce qui s'est passé. Devant la subtilité, le raffinement, l'intelligence, la sobriété, et malgré tout, la générosité, dont fait preuve Half-Life 2, c'est une espèce de leçon, une claque que j'ai prise. J'avais fait le jeu en 2005, 2006, et j'avais dû le refaire en 2010, 2011, donc c'est un jeu que je connaissais, que je connaissais même très bien, tu vois, l'hydroglycer, Avenon, tout ça, tout ça, c'était des trucs que j'avais pas oubliés. Mais refaire le jeu là, en ayant consommé, je sais pas, des centaines de jeux depuis la dernière fois, je me suis dit, mais attendez, il y a des trucs qui ont évolué, genre on fait des graphismes plus jolis, des animations un petit peu plus fines, ok. Mais cette espèce de standard là, qu'on a foutu en 2004, il est passé où ? Il est passé où ? Est-ce qu'on pourrait s'aligner dessus ? Oui, non, mais c'est ça. Half-Life 2, c'est le standard du jeu narratif solo, machin. Déjà, Half-Life 1, tu vois, même en le refaisant des années, des années plus tard, on se dit, ok, ouais, c'est quand même pas mal, tu vois, c'est sûr, ouais, ça a un peu vieilli, comme on l'avait dit, mais il y avait des standards qui... Half-Life 2, mais le jeu, il pourrait sortir dans deux semaines, ou il y a deux mois, et il ferait pas honte absolument, en comparaison des autres jeux qui sortent, en fait. Moi, je me posais même la question, s'il sortait cette année, est-ce que moi, je le mettrais pas pour le jeu de l'année, quoi ? C'est possible, moi, c'est... J'étais là, mais... C'est vraiment impressionnant. Pour moi, c'est vraiment la quintessence, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit quand je joue au jeu, c'est la quintessence du FPS solo, voire juste du jeu solo. C'est aussi la troisième fois que je le fais, mais tu vois, avec un oeil... La dernière fois que je l'avais fait, c'était en 2010. Ouais, un peu pareil. En 2024, j'ai peut-être un oeil un peu plus analytique, enfin, on a joué à beaucoup plus de jeux. Oui, puis on a eu le temps d'avoir encore plus de jeux, plus de bagages, en fait. Plus de bagages, dans la manière dont sont faits les jeux, dans la manière dont ils sont designés et tout. Et là, vraiment, je jouais à ça, mais je me disais... Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a exactement le même principe de design, philosophique de design derrière, juste que le truc... Tu vois que déjà, ils ont l'expérience du premier, donc ils sont plus expérimentés, et ça se sent aussi qu'ils sont plus libres, ils ont plus de budget, et ils ont plus de technologie. Et on leur a laissé faire un truc, et ça a donné ça. Et c'est vraiment... Enfin, c'est... Moi, j'y jouais, mais c'est trop bien. Oui, oui. C'est merveilleux. Life's The, c'est un pied total. Mais je prends mon pied. Mais je prends mon pied, mais d'une manière... Un pied de biche. Et du début à la fin. Le pied de biche, oui. C'est drôle. Mais du début à la fin, de l'intro à la conclusion dont je me souvenais. Je me souvenais de la conclusion. Oui, pareil, je me souvenais exactement de la conclusion. Mais déjà, rien que l'intro. On reviendra après sur l'intro. Mais c'est... Tu vois, c'est dans la volonté, en fait, c'est la même chose. On te fait aussi 20, 30 minutes sans armes. Mais ils font ça de manière totalement différente. C'était vraiment... Je jouais à ça et je me disais mais c'est formidable. C'est formidable Half-Life 2. Pareil. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien. Est-ce que tu veux que je fasse mon petit résumé et après tout de suite on embracue ? Ouais, parce qu'on est en train de se retenir. Donc vas-y directement sur le petit résumé et après on va parler de tout ça. Plus de 5 ans après avoir secoué, et le mot est faible, le monde du jeu solo, Half-Life revient pour une suite officielle en bonnet du form. Une suite qui va connaître une gestation pas beaucoup plus sereine que le premier opus et qui se doit l'occasion d'être à la hauteur de l'aura désormais indissociable des noms Half-Life ou encore Valve. Plusieurs années après avoir été engagé par un mystérieux homme en costume surnommé le G-Man, notre scientifique silencieux et touche-à-tout préféré reprend enfin du service. Réveillé d'une sorte de stase à l'intérieur d'un tram en bout de course qui contrepied au premier qu'on apprécie, Gordon Freeman débarque dans la ville de Cité 17, une bourgade au relant d'état totalitaire où notre protagoniste va rapidement découvrir que les choses ont beaucoup changé depuis l'incident de Black Mesa. Le monde est en effet désormais sous le joug du cartel, une force alien aussi organisée que puissante. Fort heureusement, quelques rares survivants du premier jeu se sont organisés en une poche de résistance bien décidés à renverser ces belliqueux envahisseurs et tous leurs complices, parmi lesquels le docteur Wallace Bren, ancien directeur de Black Mesa aujourd'hui reconverti en égérie propagandiste. Mais comme rien n'est jamais simple dans Half-Life et qu'aucun appareil électrique ne semble fonctionner correctement, le téléporteur censé amener le Freeman vers ses nouveaux alliés déraille en début de partie. Cette fois, on n'a poussé aucun wagon donc on n'y est pour rien, c'est la faute de Lamar. Va alors démarrer une véritable fuite en avant pour Gordon qui, vissé dans sa désormais célèbre combinaison en environnement hostile, va devoir fuir les nombreuses patrouilles du cartel, esquiver une nouvelle fois des hordes de crabes de tête, crapailluter sur des plages infestées, survivre à la terrible Ravenholm et bien d'autres péripéties encore avant de pouvoir mener l'insurrection visant à renverser le cartel. Ouf, rien qu'un bon coup de pied de biche du MIT ne saurait résoudre en somme. Peut-être même qu'on découvrira enfin les implications du G-Man dans toute cette affaire. À moins bien sûr que tout ceci ne fasse partie de ses plans depuis le début. Ouh. Ouh. J'essaye de garder un peu cette ambiance de mystère propre à Half-Life. Le mystère, c'est le mystère. Avant de commencer à parler du sujet, qu'est-ce que t'en penses toi comme suite ? C'est-à-dire que moi j'étais assez surpris de revoir les gens de Black Mesa dans une ville d'Europe de l'Est en train de combattre Ouais, il y a un côté, il y a une ellipse. En fait, moi je trouve que c'est une bonne suite et en même temps c'est une suite qui a cette espèce de capacité à presque rendre le premier opus inutile. Inutile ? Complètement. C'est presque du bonus. T'as fait le premier, t'fais genre bah c'est cool, t'as des petits easter eggs, des petites rêves, des petites pancartes, des machins de rose, c'est sympa et tout. Mais si tu l'as pas fait et en fait on en avait parlé dans le premier podcast, toi et moi on a commencé par Half-Life 2. Et à aucun moment on s'est dit putain je comprends rien, genre c'est qui c'est gars, pourquoi j'ai l'impression... En fait, c'est tellement raccord avec l'ambiance, avec la volonté de base de la série que t'es pas dérangé par le fait de pas comprendre, de faire genre ah t'as fait ah Gordon, je suis tellement content de vous revoir. Attends moi genre ah bon bah ok, bah ils se connaissent, point tu vois. Ils se connaissent. Y'a pas de oh mais je sais pas qui c'est, oh là là je l'ai pas vu dans le jeu d'avant, du coup je suis perdu. Non y'a pas, tout ça ça y est pas et je trouve ça assez audacieux parce qu'il y a pas grand monde qui serait dérangé par ça en fait. Non justement en fait, au début c'est un peu bizarre parce que t'es là, vous êtes venu de Black Mesa directement en Europe de l'Est. Comme ils te font comprendre qu'il s'est passé plusieurs années, voire une dizaine, une vingtaine. Bon bah ça te paraît pas non plus... C'est toujours le truc, le G-Man relie tout ça quoi en fait. Parce que c'est lui qui est aux commandes donc tu l'avales, c'est juste le... Tu sais quand tu réfléchis un petit peu au truc, t'as mais qu'est-ce que vous foutez ? C'est un peu rigolo quoi. Ce ghetto trop chelou là... Faut quand même parler... L'intro elle est magistrale. Ouais, alors allons-y sur l'intro. Comme je l'ai dit dans mon petit résumé, cette espèce de petit pied de nez au premier Half-Life où là ce coup-ci t'es toujours dans un drame de métro mais t'as quoi ? T'as une minute de trajet même pas ? Même pas, même pas à 30 secondes. Ouais, ouais, ouais. T'arrives vraiment à la fin du trajet. Ça c'est trop cool. Et en fait, là c'est contrairement au premier, c'est vraiment genre l'après-trame qui vraiment instaure le ton. Tu sors du tram, t'as l'écran géant à la 1984 avec cette espèce de faux Paco Rabanne qui te dit c'est super, le cartel génial. Le cartel c'est super, vraiment on va tous beaucoup mieux depuis qu'ils sont à terre. Je sais pas trop. Il y a des tonnes de petits détails à droite à gauche. Et il est magnifique ce hall. Oui, mais en fait ce que je trouve incroyable, vraiment c'est une force et c'est un tour de force même. C'est comment l'atmosphère totalitaire, jamais on te l'explique. Et tu la ressens. Tu vois les grillages, les gens qui viennent prendre des rations. Si tu t'avances un peu trop des vigiles, ils te bousculent. Oui, c'est ça. Si tu essayes de partir à gauche, le vigile te dit d'abord de dégager, il te fait un avertissement puis ensuite il branche sa matraque et puis si tu restes vers lui après il commence à te poursuivre et à essayer de te taper. Tu le sens quoi, ça te pèse sur les épaules. Ça pèse sur les épaules C'est incroyable comment ça transpire de partout. C'est dingue parce que ça fait 3 minutes que tu joues quoi. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ça a été dit et redit et débattu et redébattu. Mais la canette, c'est une idée de génie. Ça paraît stupide. Le soldat qui renverse la canette et qui te dit vas-y ramasse-la et jette-la. Et jette-la dans la poubelle. C'est incroyable en termes de storytelling pour vraiment, tu vois, instaurer cette ambiance. Mais c'est incroyable aussi parce que c'est en même temps un tutoriel et en même temps une façon de te montrer le moteur physique. Le jeu, il t'explique quelque chose de fondamental. Le jeu, il flexe avec son moteur physique et le jeu, il te fait ressentir le totalitarisme de l'univers du jeu qui va être celui dans lequel tu vas déambuler pendant 12 heures. Entre guillemets, tout ce que ça a demandé, c'est un garde, une poubelle et une canette. Et on est à 5 minutes de jeu, quoi. Ouais, 5 minutes. Absolument. Et puis après, des petits couloirs, des petits couloirs et des petits couloirs et tu arrives et tu ouvres la porte et tu arrives sur Cité 17 qui a un petit peu vieilli. Tu sais, dans mes souvenirs, c'était plus grandiose. Ah bon, c'est juste, c'est petit. C'est petit. Je trouve que dans la gare, ça n'a pas vieilli. Par contre, c'est vrai que l'effet de Ouah quand tu sors de la gare, le panorama, il est un peu restreint. Tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est 2004 quand même. C'est 2004. Mais à l'intérieur de la gare, ce mélange de décrépitude de l'Europe de l'Est soviétique, je ne sais pas si tu es déjà allé en Europe de l'Est, mais moi, ayant habité à Vienne et ayant un papa viennois, donc j'ai souvent été à tout ce qui est Prague, tout ce qui est Budapest et parfois un peu plus loin. Et tu retrouves ces couleurs-là. Il y a vraiment quelque chose de formidable dans cette DA. Et avec cette espèce de couche futuriste par-dessus qui s'intègre hallucinamment bien là-dessus, cette décrépitude avec le truc futuriste dessus, je trouve, à l'intérieur de la gare, c'est tellement magnifique. Moi, j'ai passé énormément de temps. Même dans les HLM. Je trouve que dans les HLM, ça la va aussi. C'est vraiment juste l'ouverture avec la double porte et le panorama qui pourront un petit peu vie. Le wow effect ne marche pas aussi bien qu'à l'époque. Oh, 2004, salut ! Mais ce n'est pas grave parce que la DA, elle reste là et elle reste très cool. Non, ce n'est pas grave. Tu sais, tu tournes la tête et tu vois ces espèces de tripodes de gros sticks avec des grandes jambes et tout. Tu fais, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ce n'était pas comme ça dans le noir. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Même si ça n'a pas fait le mal, tu fais genre, c'est chelou quand même comme truc parce que jusqu'à présent, c'était plus ou moins réaliste. Et puis là, d'un coup, tu vois cette espèce d'engin de guerre organique, métallique. Tu ne comprends pas trop. C'est vraiment trop bien. Comment l'univers est instauré. Comment l'univers ne t'explique pas tout. Il te montre les choses et tu fais, OK, c'est comme ça. Il te cache des trucs. Tu peux te balader sur la place. Il y a plein de petits trucs à la con. Par exemple, il y a un garde qui est devant une porte entreouverte et il ne te laisse pas approcher. Mais tu peux quand même guigner à l'intérieur. Tu vois qu'il y a des types qui sont en train de se faire contrôler par la police. Tu le vois ça, mais le garde, il se fait dégage, tire-toi. Si tu viens trop près, il te tabasse et tout. Tous les petits détails comme ça, c'est tellement bien. Ah, l'ambiance totalitaire est tellement bien pensée au niveau jeux vidéo. Oui, c'est ça. Parce qu'encore une fois, Half-Life oblige, tout est actif dans la scène en fait. Oui, ça ne s'arrête jamais. Et puis l'interface, il n'y en a pas. Jusqu'à ce que tu récupères ta combinaison et là, il y a un minimum d'interface avec les munitions et santé et puis la lampe torse. Oui, c'est pratiquement la même. C'est hyper discret, mais il n'y a pas d'interface pendant... Il n'y a pas de bouton à appuyer. Tu arrives à un truc avec interaction, il n'y a pas d'action contextuelle, il n'y a rien. Tout s'explique de lui-même. C'est bien, c'est bien, tout fait sens. Oui, le jeu vidéo, c'est trop bien. C'est ça, c'est incroyable comme en Half-Life, tout fait sens. Tu comprends les choses, tu comprends là où tu vas, tu es rarement perdu, tu es rarement bloqué et en même temps, ce n'est pas suffisamment obvious pour que tu aies l'impression que le jeu te prend par la main et te prenne pour un abruti. C'est vraiment, c'est tellement, c'est ce que je dis, c'est élégant. Moi, c'est vraiment le mot, je me suis dit, c'est une élégance incroyable. C'est une élégance. Genre, le jeu, il sait ce qu'il fait, il sait comment t'amener à comprendre ce qu'il veut que tu fasses. Oui, tu ne sors jamais tiré par le bras en fait. Comment le jeu, il réutilise des éléments en les twistant un petit peu pour changer certains trucs. Comment le jeu, il fait du foreshadowing de plus tard des puzzles. Parce que genre, par exemple, quand tu traverses les jardins, tu as une balance, enfin, tu as un petit tap cul, un petit tap fesse d'enfant et tu as des parpaings à côté. Flash forward de peut-être deux heures plus tard quand tu auras une énigme comme ça avec une planche pour passer. Enfin, je trouve ça d'une intelligence assez impressionnante. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça paraît encore toujours aussi intelligent. Oui, tu te sens vraiment mis au centre de tout le travail. Et ça, c'est un truc, alors, j'ai un petit peu regardé deux, trois trucs sur le jeu et ils ont fait énormément de playtest. Apparemment, ça a été vraiment, vraiment le truc central. C'est qu'ils playtestaient sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Ils faisaient un truc, apparemment, c'était qu'ils prenaient leur matos et ils allaient dans des magasins de jeux vidéo parce qu'à l'époque, il y avait des magasins de jeux vidéo. Et ils s'installaient comme ça et les gens arrivaient tu veux essayer, on a 15 minutes de Half-Life 2, on fait des playtest, tu veux essayer ? Et ils étaient là et ils prenaient des notes et tout. Et ils ont fait ça, ils disaient il y a à peu près 100 personnes qui ont playtesté pour chaque niveau. On l'a déjà dit dans le podcast, mais faire quelque chose qui paraît comme ça naturel, qui paraît comme ça aller de soi, c'est très difficile. C'est extrêmement difficile et ça demande un travail gigantesque. Ce travail-là, ils l'ont fait dès le départ. Ça a été vraiment un truc, ils ont intégré le playtesting à l'intérieur de leur design et ça leur a permis de savoir non seulement si c'était rigolo mais aussi tout ce qui était rythme et surtout tout ce qui était longueur en fait, la longueur des trucs. Dans Half-Life 2, un truc général, c'est que rien ne paraît jamais, pratiquement, rien ne paraît jamais trop long. Mais on avait déjà souligné l'importance du playtest dans un podcast sur God of War, il me semble. C'était sur le 2 ou le 3, je crois, comment Santa Monica avait rassemblé des joueurs dans des pièces et les observer en mode genre est-ce qu'ils galèrent trop, est-ce qu'ils comprennent ce qu'il faut faire, pourquoi, ils ne comprennent pas. Valve fait la même chose et on voit que ça fonctionne, ça porte ses fruits, c'est une technique qui marche et qui devrait être en fait plus répandue que ça et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se perd un peu le playtest. Les grosses boîtes voient ça un peu comme une dépense superflue. Un petit peu tort là-dessus parce que, ben non, ça a trouvé que... Ils se sont plus... En fait, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus tourné vers les bêtas. C'est vrai qu'il y a des bêtas maintenant. Le problème des bêtas, c'est qu'elles arrivent trop tard dans la conception du jeu. C'est-à-dire que tu ne peux plus aller modifier des trucs en profondeur. Alors que si tu le fais dès le départ et si tu l'intègres directement, ton jeu va être conçu progressivement avec ça en tête. Le rythme d'Alph-Life 2, c'est une merveille. Comment le jeu réussit à te faire passer d'un truc à un autre. C'est pas... Il y a un côté... Ouais, l'enchaînement. Tu te rends même pas compte, en fait. Après, quand tu réfléchis, tu te dis, attends, j'étais dans la gare, ensuite, j'ai fui par les toits et là, maintenant, je me retrouve au guidon d'un hydroglisseur contre un hélicoptère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans des énormes canaux et ensuite, tu enchaînes sur un truc de zombie. tout semble tellement aller de soi. Tu te poses jamais la question des transitions. Le seul moment où il triche un petit peu, c'est quand il y a une ellipse temporelle où il va te téléporter une semaine après et ça permet de modifier les environnements que tu as déjà connus pour les réutiliser dans une espèce de guérilla urbaine. Mais c'est la seule fois où il triche sur ce principe-là. C'est les mêmes piliers que le 1, c'est-à-dire combat, plateforme, petit puzzle, machin. Énigme, les trucs de toutes les 5 secondes il se passe quelque chose, l'environnement qui te parle, qui te renvoie des choses. Je ne sais pas, c'est sublimé et démultiplié par le moteur source avec la physique. Vraiment, le nombre de trucs que tu peux faire, de situations, de résolutions, je ne sais pas, il y a quelque chose d'hyper impressionnant de comment le jeu joue avec ses outils et il te donne un truc, il te dit, regarde, dans cette situation, cet outil, il sert à ça. Mais plus tard, le même outil, tu pourras le faire autrement pour faire autre chose. L'exemple des fourmillions, c'est un truc, encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'arriverai à trouver un équivalent. C'est quoi les fourmillions ? C'est quand c'est sur la plage avec le buggy. Ah, les araignées de Starship Trouper. Oui, tout à fait. Oui, d'accord. Ça s'appelle les fourmillions en français. Les fourmillions, ils s'appellent, d'accord. Et encore une fois, il n'y a personne qui est là, il n'y a pas d'encart qui est là, si jamais tu es à les fourmillions, il n'y a même pas quelqu'un qui te dit, oh, c'est fourmillions, ils ont arrêté de me poursuivre une fois que j'ai été à côté. Non, non, non. Voilà, et la démonstration, elle est sous tes yeux, tu vois les fourmillions qui reculent, ensuite, tu avances un peu dans la plage et là, tu as un truc, un peu d'exposition où tu as un mec sur un rocher avec un gars blessé qui fait genre, fais pas trop de bruit, je fais pas trop de bruit et le mec il fait du bruit et du coup, tu vois les fourmillions qui sortent du sable et qui le défoncent. Donc là, tu comprends que si tu marches sur le sable, ils vont arriver, donc tu as de la plateforme, tu as de la plateforme et tout, donc tu sautes de caillou en caillou et à un moment, oh merde, le caillou il est trop loin, donc face de petits puzzles, il faut que tu prennes le gravity gun et ça, on va en parler, il faut que tu prennes le gravity gun pour te faire une plateforme et tout, pour un peu avancer et puis, un tout petit peu après, t'as un combat contre un espèce de, je sais pas, un officier fourmillon et tu récupères les glandes et là du coup, les fourmillons qui étaient des ennemis deviennent des alliés. Des alliés. Et genre, tu vois genre, c'est le même ennemi, il n'y a pas de, enfin tu vois, c'est le même ennemi, c'est la même chose et ils sont programmés de la même façon sauf que là, subitement, ça devient des alliés et t'as toute une phase où genre, t'as passé des minutes et des minutes à les esquiver comme la peste et là t'as toute une phase où genre, t'as une armée. C'est tes potes. C'est tes potes et c'est une armée et tu prends un château fort d'assaut quoi. Et tu butais tout le monde. Ça semble tellement, tu sais, couler de source alors que c'est tellement dur à faire. Presser le jus de tous les éléments qu'on avait et genre, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les fourmillions ? On pourrait en faire des alliés. Il y a plein de petits trucs comme ça, droite à gauche, tout le temps quoi. On pourrait parler en fait en détail de tous les passages du jeu mais tu vois, tu parlais justement du passage où tu dois passer sur les rochers et éviter le sable. C'est de la plateforme mais en gros, dans le premier, tous les trucs de plateforme, à chaque fois que tu loupais des sauts, la punition, elle était soit de la mort, soit tu devais tout recommencer le passage, etc. Et c'était très chiant. On l'a dit dans le podcast sur Half-Life 1, vraiment la plateforme, elle a très mal vieilli et je ne suis pas sûr qu'elle était très bien à la base. Et là, en fait, c'est de la plateforme mais si tu te loupes, la punition, c'est que tu vas devoir buter des ennemis. Il y a une punition mais non seulement elle s'intègre parfaitement bien dans la narration, dans la diagèse du vœu, etc. Mais en plus, la punition n'est pas suffisamment grande pour que ce soit chiant. Oui. Et en plus, le personnage se déplace beaucoup moins vite. Oui, aussi, c'est vrai. Parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils ne pouvaient pas faire un truc entre guillemets cinématographique avec un perso qui court à 40 km heure. C'est compliqué pour gérer les scripts et les machins donc ça donne un truc pas naturel du coup. Il faut que tout aille très vite bizarrement. Donc ils ont un peu réduit la vitesse de Gordon Freeman et du coup, c'est pratique pour les séquences de plateforme. Tu as moins de problèmes. Et puis le système des échelles qui est quand même vachement mieux parce que j'en parlais dans le podcast sur Half-Life 1. Là, ce coup-ci, tu es près d'une échelle, tu fais E et il est aimanté sur l'échelle. Il est aimanté sur l'échelle. C'est quand même pratique. Des fois, c'est toujours un tout petit peu compliqué de se séparer de l'échelle par moment mais on est sur quelque chose qui est clairement mieux que dans le premier. Il n'y a pas à dire. En termes de pacing, c'est... On n'est pas loin de la perfection. Oui, c'est quasiment un sans faute. Je sais que le passage de l'overboard, enfin de l'overcraft, des gens trouvent ça un peu long mais je ne sais pas. Moi, je trouve ça trop bien. Ça va. Parce que c'est vraiment trop bien. À chaque fois, c'est des autres. Puis j'aime bien, tu vois, le truc de s'arrêter. Il y a des endroits où tu t'arrêtes et tu n'es pas obligé de t'arrêter mais tu t'arrêtes, tu vas voir ce qu'il y a, tu vas voir un peu, tu fouilles un petit peu, tu reprends ton hoverboard, tu continues. C'est très, très bien. Ça commence vraiment comme un moyen de transport. Après, tu as des petits puzzles avec il faut faire des tremplins avec de la physique. Après, tu as un hélicoptère qui te largue des bombes. Donc, c'est de la plateforme un peu scriptée, un peu plus Hollywoodienne et un peu impressionnante. Finalement, tu arrives chez les résistants et tout, tu te dis ok, c'est fini et tout, très bien. Et en fait, ils te disent non, reprends-le et maintenant, on t'a mis une mitraillette dessus. Donc, tu as du combat. Tu fais la même chose mais avec la mitrailleuse et ça change complètement tout et ça remet une pièce dans le truc. Tu vois, ça remet une pièce dans le jukebox de manière legit. Encore une fois, c'est vraiment utiliser les trois piliers fondamentaux du Half-Life et twister le truc pour à chaque fois relancer l'intérêt du truc. L'Overcraft, c'est trop bien. Tu écrases les gens, tu peux passer dans des trucs en bois pour leur faire tomber des passerelles. Ça fait tomber les passerelles. Des fois, il y a la physique qui merdouille un petit peu mais c'est un jeu de 2004 qui est quand même plutôt impressionnant sur la physique. Un petit peu mais quand ça merdouille, c'est ça le truc c'est un peu l'avantage du source. c'est rarement très très grave et puis il y a quand même beaucoup d'autosaves et tout donc t'es rarement pénalisé mais je mentionne quand même que des fois il y a des petits problèmes dans les véhicules mais toute la scène elle est vraiment trop bien quoi. Trop trop bien. Même les puzzles avec le moteur physique ils mélangent le moteur physique si tu dois mettre des trucs sous un truc pour faire monter le truc enfin t'es ah ça c'est d'accord ok. Chaque nouvelle corde à l'arc du jeu est toujours présentée de manière un peu safe tu vois genre avec les comment ils appellent ça les espèces de trucs au plafond avec leurs langues qui pendouillent là je sais pas comment ils s'appellent mais oui je sais plus non plus mais voilà ces machins là genre t'arrives et t'as un oiseau qui décolle et qui se prend la langue et du coup ils te montrent tu vois qu'ils font ça les ennemis donc tu fais ok d'accord je vais éviter de me prendre des langues qui collent et puis après tu rentres dans un conduit et puis putain il y a des tonneaux qui te gênent alors tu pousses les tonneaux et les tonneaux ils dévalent la pente et hop tu comprends que tu peux utiliser les objets du décor pour appâter ces grosses langues de merde et tu fais ce truc là et 3 minutes plus tard hop il y a un tonneau explosif avec plein de langues au bout et tu fais ah mais ça se trouve je vais lancer le truc enflammé et je vais le faire coller aux langues et puis tout va péter et ça marche et tout est comme ça tu n'es jamais sorti du jeu et tu n'es jamais sorti à l'extérieur de son moteur physique il est partout et il fonctionne et tu peux tu peux jouer avec le jeu te le fait comprendre et même des fois tu incites à jouer avec comme à Ravenholm alors j'allais justement dire est-ce qu'on enchaîne sur Ravenholm je le trouve fascinant ce niveau parce qu'en fait dans la thématique dans la réalisation il est traité comme un niveau de survival horror oui complètement les scripts un peu les screamers parce qu'il y a jeu de lumière ambiance atmosphère cri et il est traité du début à la fin de manière très sérieuse comme un survival horror mais dans son design c'est un bac à sable où tu peux juste faire le con c'est très tu vois j'ai pas d'autres jeux il y aurait peut-être Dead Rising mais sans la physique mais c'est un énorme grand écart parce que c'est vraiment traité comme du survival horror c'est juste pour se marrer mais vraiment se marrer t'es à la fête forêt tu te marres pas tout le temps il y a quand même des passages des fois c'est dur ça fait un peu flipper genre vraiment quand t'es sur le bâtiment et que les autres ils grimpent là aux conduites et tu vois et qu'elles conduites elles bougent elles bougent au secours ils font des cris la manière dont ils bougent toutes les animations ceux qui ont un cri horrible là justement le cri ils te foncent dessus ils vont très très vite l'obscurité mais des fois tu vois à Ravenholm c'est vraiment tu vois un zombie arrive deux zombies arrivent trois zombies t'es là ah combien il va y avoir de zombies attends ouh disons cette jolie petite scie qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec et tu peux les aligner les six à la suite quand ils arrivent et tout c'est vraiment pensé comme une fête foraine qu'elle mélange improbable en fait c'est vraiment improbable Ravenholm comme vous ouais ça fonctionne tellement bien je pense c'est un des niveaux les plus mémorables de Half-Life 2 en fait généralement les gens se souviennent de Ravenholm je pense oui ce qui est marrant parce que c'est presque à part dans le jeu en fait t'entends l'ambiance elle est différente et tout absolument ça a presque rien à voir alors que c'est le même gameplay ça a presque rien à voir absolument c'est le seul moment où le jeu il y a quelques petits passages après un ou deux passages où il fait un tout petit peu d'horreur oui oui bien sûr mais là c'est vraiment c'est que ça pendant 45 minutes une heure tout le niveau que ça on va ailleurs on va ailleurs et on va faire la fête foraine zombie allez go c'est parti vraiment en plus même comment le truc il est set up genre tu sais t'es avec Alix j'en ai pas parlé d'Alix t'es avec Alix dans un couloir et tout tu dois te rendre je sais plus trop où et tout et puis elle s'arrête une minute et elle fait genre alors là par là c'est l'endroit qui mène à Ravenholm mais on y va plus et elle te dit ben pourquoi et elle te dit mais pourquoi et puis elle continue son chemin et évidemment plus tard genre le cartel arrive c'est la merde il faut que tu t'enfuies et tu t'enfuies et tu vas où et tu vas à Ravenholm tout seul oui il y a il y a un petit set il y a une petite exposition dans une conversation téléphonique il te dit il faut le dis à Gordon qu'il ne faut surtout pas aller à oui oui c'est tout ben j'y vais qu'est-ce que c'est le R d'accord allez Gordon tu vas à Ravenholm moi je me casse par là t'es sûr parce que ça semble pas être la meilleure idée ouais non c'est vraiment en termes de en termes de setup en termes de de construction de level design d'ergonomie de c'est c'est intelligent c'est vraiment c'est subtil et intelligent c'est tellement malin comme on est à Ravenholm comme on a parlé il faut parler de genre de Alix et du Gravity Gun c'est obligatoire on peut pas parler de ça on peut parler on peut parler d'Alix et puis du Gravity Gun et puis peut-être des armes aussi mais oui Alix un des meilleurs PNJ j'avais créé incroyable personnage incroyable personnage genre niveau design visuel personnalité animation même c'est forcément il y a des trucs qui ont un petit peu vieilli mais enfin les animations faciales tu fais putain 2004 genre ça ça jure pas aujourd'hui en fait il n'y a pas d'effet un cannibalé non il n'y a pas d'effet un cannibalé c'est vrai tout à fait genre ses yeux ses yeux expriment des choses vraiment alors on avait déjà dit sur Silent Hill 3 qu'en 2003 ils étaient déjà capables de faire des choses incroyables à ce niveau là mais là c'est encore un cran au dessus quand même moi je trouve qu'elles fonctionnent encore les animations dans la volonté de retranscrire des émotions en fait les émotions elles passent toujours 20 ans après c'est ce que je disais tout à l'heure l'industrie elle a quand même évolué en termes d'animation il y a des trucs plus fluides les keyframes tout ça mais les visages ils sont ils sont pas dérangeants en 2024 et on parle d'un jeu je le rappelle qui s'ouvre sur un gros plan sur un visage qui s'ouvre sur le gros plan du diman et pareil mais ça aussi je me dis à l'époque en fait je m'en souviens je me souviens de me dire c'est trop beau tu vois le visage tu vois le visage maintenant encore il est trop beau même aujourd'hui il est trop beau je me souviens qu'à l'époque je me disais waouh le visage là il est incroyable on aura jamais mieux parce qu'il faut il faut quand même beaucoup de enfin il faut vraiment être sûr de ton truc pour ouvrir sur un gros plan d'un visage dans un jeu vidéo et puis il y a un visage humain visage humain oui absolument il faut être sûr de tes animations il faut être sûr de ton modèle 3D de tes textures il faut être sûr aussi de ton acteur ouais de ton acteur de ton écriture ton écriture aussi ouais vraiment on reviendra après sur le gmail ça fonctionne mais Alix t'es toujours content de la voir t'es toujours content quand elle est là elle est genre un peu détendue et en même temps elle est un peu badass ouais un peu badass déterminée elle a du caractère et elle a un chien le chien alors je me souvenais du chien ah bah tout le monde se souvient du chien j'aime beaucoup le chien ouais tout le monde aime beaucoup le chien mais enfin il est trop chouette le chien c'est un énorme robot que Alix elle-même a modifié pour en faire un gigantesque truc méga balèze quoi mais lui la même chose il est capable de véhiculer des émotions véhiculer des émotions juste sur ses animations ouais tu comprends quand il est en colère quand il est content quand Alix lui fait des gratouilles et tout tout ça ça fonctionne encore aujourd'hui toutes les infos sont bien transmises ça fonctionne encore aujourd'hui parfaitement vraiment il n'y a pas à dire le petit gag aussi t'es fait genre ah venez on va voir chien et tout donc tu vois au loin il y a une niche oui elle fait un chien et là tu vois une espèce d'énorme truc qui sort de la niche puis après il veut jouer à la bavale et tout puis au bout d'un moment il prend un énorme rocher et tu fais genre non non du calme non pas mal qui permet du coup de revenir un petit peu sur la partie gameplay mais quand même le gravity gun genre quelle merveilleuse invention le numéro 2 de l'arme emblématique de Half-Life t'as le pied de biche et le gravity gun ouais ce qui est taré c'est que c'est vraiment c'est l'arme elle te trahit pas elle est là pour la même chose que le moteur physique te trahit pas l'univers ne te trahit pas l'arme emblématique vraiment on te dit tu peux tout essayer elle te trahit jamais et encore une fois c'est genre un outil et ils arrivent à trouver plein de façons de s'en servir genre tu peux prendre des tonneaux explosifs tu peux prendre des meubles tu peux prendre des scies tu peux prendre tu peux attraper des caisses de loot aussi qui sont parfois un peu loin parfois un peu cachées tu peux tu peux t'en servir pour faire des escaliers pour atteindre des plateformes tu peux t'en servir pour prendre des objets un peu lourds et faire des barricades ou te cacher derrière pour éviter des tirs c'est assez incroyable et puis en fait le truc c'est j'allais dire ça te vient naturellement en fait non ça te vient pas naturellement c'est parce que Valve ils sont suffisamment malins pour te donner l'impression que c'est ton idée alors que pas du tout non non pas du tout il y a toujours les bons trucs au bon endroit pour te donner des possibilités et tu te dis toujours putain je suis un génie je me suis dit waouh je vais prendre cette porte et puis je vais me cacher derrière et tout pour pas qu'ils puissent me tirer dessus avec leur tourelle de merde et tu te dis waouh je suis trop malin et en fait bah non la porte elle était là exprès ça a été playtesté des dizaines de fois pour qu'ils finissent par foutre cette porte là de cette manière là ici incroyable comment t'as toujours l'impression d'être le héros de l'histoire moi j'ai une petite préférence pour les jerrycans d'essence parce que tous les ennemis réagissent différemment à se faire foutre le feu en fait et surtout après le feu c'est quelque chose qui se transmet d'un personnage à l'autre j'aime beaucoup par exemple tu fous le feu à un headcrab et il va foutre le feu à tous les autres headcrab après t'as plein de crabes qui courent en feu partout qui sont là et ça c'est pareil genre le premier le premier zombie que tu crames il est dans une espèce de cage tout seul une petite valve va tourner tu la tournes et il crame encore une fois le jeu te montre le truc de manière relativement safe il peut pas te toucher ou quoi que ce soit à moins peut-être de vraiment t'approcher du truc mais bon passer ta tête à travers bonjour mais tu vois il te fait la démonstration du truc il te dit tel élément du jeu et tel élément du jeu mis ensemble ils interagissent comme ça et plus tard du coup à Ravenholm notamment tu peux activer des pompes et tout pour foutre le feu à des ennemis c'est vraiment trop trop bien plein d'exemples d'un élément qui a plusieurs utilités genre les pièges avec les voitures dans Ravenholm t'actives les leviers ça fait tomber des voitures et bah ce truc là après tu peux monter dessus et genre t'arrives sur des planches et tout tout un réseau pour se déplacer c'est tellement malin ça ouais voilà moi je me souvenais plus de ça tu vois d'abord j'ai écrasé bien les zombies avec ensuite pendant 3-4 minutes j'ai un peu cherché alors c'est par où c'est pas la suite et puis tout d'un coup tu vois qu'il y a un réseau en l'air alors tu lèves la tête tu regardes où il va tu reviens et tu te rends compte qu'en fait il vient jusqu'à la voiture mais bien sûr mais évidemment c'est pas juste pour écraser les zombies c'est tout le temps comme ça c'est vraiment tout le temps comme ça t'es jamais vraiment perdu je sais pas il y a un truc dans le level design tu sais plus ou moins toujours où tu vas même quand la solution c'est une espèce de petit recoin en dessous d'un escalier sous un tas de trucs tu finis ah oui c'est là ah oui il y a un travail sur la lumière surtout je sais pas si t'as remarqué pour te montrer le chemin mais souvent souvent le chemin t'es indiqué avec de la lumière non seulement avec une manière d'agencer les objets les panoramas t'es là il y a un truc qui est le plus lumineux que les autres et tu es attiré forcément par ça je repense aussi au pont il y a tellement de passages mémorables en fait dans Half-Life 2 mais tout le passage avec le pont que tu vois au loin quand tu longes la côte et tout et puis t'arrives dans le pont et le pont il faut que tu fasses un peu de platforming tu longes un peu les poutrelles en métal tout ça et puis je sais plus ce que tu fais une fois là-bas mais après tu dois revenir et là il y a un hélicoptère qui te tire dessus donc tu dois faire tout le chemin inverse mais en speed en combattant un hélico en speed et puis après t'as le combat d'hélico c'est trop trop bien tu vois encore une fois c'est réutiliser des assets techniquement parce que genre tu passes deux fois au même endroit oui tu passes deux fois au même endroit mais il te raconte pas deux fois la même chose et vraiment ça te donne un jeu qui arrive à être généreux tout en étant un peu économe moi j'avais fait le jeu et je me disais mais pourquoi ce standard là on arrive pas à le refaire en fait qu'est-ce qui s'est passé alors je comprends il y a des styles de jeu qui s'y prêtent moins évidemment des gros RPG de 200 heures c'est compliqué d'avoir des trucs comme ça tu peux pas faire un jeu de 130 heures ces jeux là ont d'autres standards et il y a d'autres jeux qui ont réussi à mettre des standards aussi on est là on est là qu'on a dessus évidemment que par exemple les derniers Doom ouais fassent pas exactement la même chose c'est pas très grave même si les petits cartons qui te spoilent les mobs dans Doom Eternal tu vois c'est un peu pourri il y a plein de jeux solo maintenant qui arrivent pas à la cheville de Half-Life 2 en termes d'élégance et d'ergonomie alors c'est un jeu de 2004 d'environnement de design des environnements de level design sur plein d'aspects mais oui c'est fou même en termes de rythme en termes de parce qu'encore une fois genre exception faite des mentions chargement quand tu charges les zones suivantes t'as pas d'interruption zéro en fait quand tu prends les éléments appareils tu te dis c'est bizarre c'est un jeu où il y a quasiment pas de HUD il n'y a pas de carte il n'y a pas d'arbre de compétence il n'y a rien il n'y a pas d'upgrade pour les armes il n'y a pas d'XP c'est vraiment c'est ce que je dis c'est la quintessence c'est assez dingue il n'y a rien pour te sortir du jeu moi je sais pas pour toi il y a un passage que moi je trouve est un petit peu en deçà on va dire c'est la première partie de la guérilla dans la ville avec tu sais où tu recrutes des gens et ils te suivent oui disons je respecte le fait d'avoir essayé de faire ça c'est un truc qui est abominablement difficile tu vas avoir 4 PNJ qui vont faire une escort mission dans des couloirs dans des bâtiments mais vous êtes fou d'avoir fait ça c'est tellement dur à faire alors ils se foutent tout le temps un petit peu en travers de ton chemin et c'est pas très intéressant je trouve cette partie là pas très intéressant c'est le seul moment où je me suis dit ok ça c'était c'était peut-être pas la meilleure idée je respecte le fait que vous ayez tenté le fait de faire peut-être le truc le plus dur du jeu vidéo c'est l'escorte mission à 4 dans des couloirs vous êtes fou et en même temps je trouve que ça retranscrit quand même pas mal l'ambiance un peu guérilla et tout oui voilà c'est ça c'était vraiment la volonté tout le monde était un peu le leader de la rébellion oui tu es un peu un messie tout le monde te connait tu es un peu le messie et c'était la volonté qui est sous-jacente et je comprends tout à fait ce qu'ils ont essayé de faire ce qu'ils ont voulu faire dans l'exécution je ne sais pas si c'est possible de faire beaucoup mieux que ça mais en fait je crois qu'il y a juste un problème à la base tu sais dans l'idée même de vouloir faire sage ça ne pouvait pas être mieux fait moi ça ne m'a pas plus dérangé que ça moi ce qui m'a dérangé c'est vraiment le côté où des fois tu veux explorer une petite pièce et il n'y a rien et puis finalement tu te retournes ils sont tous dans l'encadrement de porte en genre ah Freeman oh je m'enlève de ton chemin excuse moi je m'enlève attends je m'enlève oui non excuse moi il y a déjà aussi un peu le phénomène là avec les fourmillions quand ils te suivent et tout des fois un petit peu il y a un petit peu ça bon bah c'est pas très très grave tu peux les buter les fourmillions oui les fourmillions tu peux les buter si tu en as vu on t'en a rien ah tu crois que tu peux peut-être les buter aussi ceux-là mais bon comme des fois il y a des médics avec toi qui peuvent te donner les trousses de soin bon t'as peut-être pas trop envie moi j'étais suffisamment à l'intérieur du jeu pour ne pas avoir envie de les tuer mais c'est le seul moment après dès que tu arrives sur la grande place avec les pour prendre d'assaut le bâtiment principal là ça redevient de nouveau chouette il y a vraiment beaucoup d'ennemis en plus oui il y a beaucoup d'ennemis mais tu as l'arbalète elle est bien pratique quand même l'arbalète ah puis vraiment ça one shot les ennemis ça c'est trop trop ça one shot tous les ennemis ouais à chaque fois après pour ce qui est de l'IA je trouve des fois c'est un bon oui elle a des petits ratés il est des petits ratés et des fois c'est très très bien il y a un passage en particulier quand tu es sur une espèce de place centrale et il y a Alix qui doit faire quelque chose à l'ordinateur toi tu dois tu dois tenir la position quoi et ils arrivent des deux côtés je trouve leur comportement là il est hallucinant parce qu'ils avancent et ils se planquent suffisamment longtemps pour que leurs collègues de l'autre côté puissent commencer à avancer aussi ils aiment bien se planquer à des petits endroits les zombies là ils sont c'est des saloperies surtout là ceux qui ont plein d'araignées venimeuses sur le dos là l'espèce de distributeur d'araignées venimeuses ils sont tout le temps dans le noir ils sont tout le temps dans le noir et ils te surprennent toujours et ils te snipent avec leur merde avec des trucs à chaque fois tu es là ah cool du loot puis tu vas et puis tu casses des pecs tu t'entends tu te retournes et il y a ce truc là je crois que c'est le deuxième son le plus stressant du jeu c'est vraiment les crabes de tête venimeux là oui je les aime pas je les aime pas si tu te fais mordre ils peuvent se foutre tu as un pv pendant quelques secondes après dans les armes un peu moins de fantaisie en fait il y a un peu moins de fantaisie en fait je pense que c'est pour laisser toute la place qui est censée avoir le gravity gun je pense aussi mais je me disais aussi il y a un peu moins de fantaisie un peu moins de fantaisie alien oui un peu moins de truc alien mais je pense que c'est aussi cette espèce de volonté de rendre le truc un peu plus réaliste entre guillemets un petit peu ouais c'est vrai mais il y a eu plein de dans les fichiers du jeu je crois ou dans les trucs de bêta les gens ont vu qu'il y avait quand même pas mal de contenu coupé dont des armes des armes alien mais dont aussi des armes des armes réalistes des mitraillettes supplémentaires et tout t'es en mode genre pas besoin de 3 mitraillettes différentes tu vois c'est bon moi c'était surtout vers la fin du jeu je me disais ah ça fait longtemps que j'ai les mêmes armes ouais mais tu récupères le super gravity gun que tu peux choper les ennemis avec ça c'est le point culminant parce que tout le jeu moi je me souviens la première fois que j'avais joué je me disais ah putain c'est vraiment cool mais c'est dommage je peux pas attraper les gens et là le jeu il fait genre j'y avais pensé regarde il devient bleu et c'est parti et puis bah là la dernière phase t'es inarrêtable quoi ah oui oui tu passes à l'état de super héros t'attrapes les mecs tu les jettes ils sont électrocutés ils sont des espèces de petits spaspes et tout tu prends les boules les boules de puissance là tu les désintègres c'est inarrêtable vraiment le Freeman il est en colère parler un peu des armes ça me fait aussi rebondir sur le sound design il est incroyable le sound design des armes il est fou je sais plus comment elle s'appelle mais la mitraillette du cartel justement celle qui tire la boule ouais celle quand tu la recharges oui quand elle se recharge c'est une espèce de petit module chelou qui tourne mais même le son du tir ah il est satisfaisant il est satisfaisant ah il fait plaisir alors du coup je permets de faire une petite mention parce que j'en ai parlé dans Half-Life 1 l'AVF un peu plus inspiré que dans le 1 avec quand même quelques petits ratés de temps en temps ouais quelques ratés ouais il y a des fois même Alix genre Alix et tout elle est pas mal mais il y a des fois où elle est un peu en mode genre ah attention on dirait qu'ils ont pris que la première prise et ils ont fait on a plus le temps on a plus de budget mais on a quand même plus le temps mais globalement c'est un petit peu mieux que le premier et du coup c'est quand même cool d'avoir un jeu 2004 t'avais pas forcément tous les jeux qui étaient en VR oui c'est vrai que c'était pas c'était pas encore l'époque où les jeux étaient tous doublés de manière qualitative oui puis elle est pas mal vraiment c'était plutôt cool même le G-Man il est toujours aussi bien il a pas la même voix oui le G-Man le G-Man est vraiment bien ouais j'ai écouté le speech du début en français pour voir la même chose il est très bien il est très bien cette espèce de voix grave posée vieille un peu et les musiques sont très bien aussi je trouve elles sont relativement discrètes de temps en temps il y a vraiment des espèces de gunfights où la musique s'envole oui c'est assez varié quoi ouais c'est varié ça tombe toujours un peu sympa il y a un truc que j'aime bien dans le sound design aussi juste en passant c'est le bruit que ça fait quand tu tues un ennemi j'adore ça tu as une espèce de voix qui dit genre officier abattu à rue machin truc je trouve ça wow trop bien genre ils ont oui parce qu'ils sont en communication radio tu peux les entendre ils sont en train de se parler très très cool oui oui ça c'est vraiment rien que ce petit son parfait ce son et les ragdolls c'est les deux signaux pour te faire comprendre que la cible est décédée les ragdolls très très bon ragdolls tu fais n'importe quoi la cible attends voir genre non mais dans un jeu comme ça tu vois souvent ils auraient pu faire un truc genre oui oui c'est un cri à la con non non là c'est tout aussi moi je trouve je trouve tout aussi je sais pas comment dire tu vois par exemple dans The Last of Us 2 ils adorent foutre des et au bout d'un moment c'est chiant et moi je trouve cette espèce de merci de tu sais le cardiogramme qui arrête de fonctionner je trouve l'information est transmise et je trouve quand même le truc tout autant voire plus encore un peu effrayant je sais pas comment dire tu viens de tuer quelqu'un il y a encore un élément qui rentre un peu dans cette espèce d'ambiance totalitaire future machin truc oui tu dis genre ouais ok c'est ce que c'est le froideur tu sais le froideur extrême les soldats sont genre un peu déshumanisés entre guillemets parce qu'ils ont juste complètement un son unique pour signifier qu'ils sont morts quoi ils sont un peu désincarnés quand ils meurent ils ont vraiment juste le cardiogramme c'est tout mais le coeur arrête de battre c'est ça c'est la source de la vie le truc il arrête de battre soldats du cartel pour Alex Z a cessé de fonctionner dans les petites anecdotes alors comme j'avais dit ça avait été mon premier jeu PC à l'époque j'avais découvert le FPS avec ça quoi et c'est marrant parce qu'à l'époque j'avais trouvé le jeu très très dur et c'est marrant maintenant avec toute l'expérience acquise par exemple bah tu vois la phase que je te parlais avant où il y a les ennemis qui te viennent à droite la guérilla urbaine là j'en avais chié mais comme pas possible pour terminer ce passage il y a un passage aussi quand tu es avec le buggy où tu dois tu dois combattre un hélicoptère t'as des renforts qui arrivent en hélicoptère et tu dois ensuite détruire un hélicoptère je me souviens de ce passage là parce qu'il m'avait marqué j'avais dû le refaire une trentaine de fois jusqu'à réussir à le passer et c'est marrant maintenant avec plus d'expérience en fait c'est un jeu qui la plupart du temps en tout cas moi j'ai eu aucun problème en normal sur la fin ça commence un peu à poser problème il y a certains passages où j'en ai chié un peu plus mais je crois qu'en fait ça venait du fait que j'avais pas exactement compris comment fonctionnait le lance-roquette oui il lance-roquette avec le mode pointeur voilà il faut rester sur la cible pour que la requête va où tu pointes j'avais pas compris ça c'est un jeu qui est plutôt bien équilibré en termes de difficulté parce que t'en prends souvent plein la tronche et le jeu il est quand même plutôt généreux aussi en objet de soin en caisse en machin il sait quand t'en as besoin il sait quand t'en as besoin encore une fois on revient à cette idée de playtest je dirais pas que t'es sur le fil parce que t'es rarement à 10 PV pendant très longtemps mais il y a quand même parfois des moments où t'es bien harcelé par plein d'ennemis et tu prends un petit peu cher sur certains passages oui tu prends cher des fois tu prends cher clairement oui des fois t'en prends plein d'aïe du coup le fait que tu parlais de Nova Prospect ça me fait penser genre je m'étais pas fait la réflexion à l'époque mais là en faisant le jeu tout le passage sur les rails je me disais tiens Prey n'aurait pas repris ça le premier Prey de Humana Head tout le début de Prey dans le vaisseau extraterrestre c'est exactement tout le truc dans Half-Life 2 avec Nova Prospect ou quand t'es dans l'espèce de caisson et que t'es suspendu sur des rails et que tu visites un peu le truc et que tu vois des tanks et des machins passer et tout très très cool j'ai beaucoup aimé la DA de Half-Life 2 est magnifique merveilleuse ce que j'aime bien c'est que il y a des trucs un peu étranges notamment les hélicoptères c'est vraiment des trucs un peu mix machine organique mais ça en fait pas des caisses tu vois l'information tu dis c'est bizarre quand même et puis le jeu il fait genre c'est comme ça et puis c'est normal tout le monde dans le jeu a acquis que les hélicoptères du cartel c'est des espèces de poupe avec des hélices oui c'est comme ça c'est en même temps c'est raccord avec le fait que ça fait 20 ans que t'es en cryogénisé quelque part et puis de l'autre les gens encore une fois c'est le même principe que le premier Half-Life les gens en savent plus que toi encore une fois dans le développement la cité de 17 et tout a pas mal évolué peut-être qu'on en parlera mais globalement même ceux qui restent là aujourd'hui c'est très très cool ça marche vraiment très très bien c'est très autonial j'utiliserai le terme autonial c'est vrai mais rien que le passage en buggy c'est clair que c'est des énormes plaines enfin plages avec pas grand chose dessus mais même ça c'est beau alors que c'est vieux tu vois l'âge c'est plus difficile de faire un panorama en 2004 on est d'accord mais même ça c'est beau il y a un truc dans la couleur il y a un truc dans l'espèce de espèce de t'as l'impression de sentir la brise et puis la couche futuriste qui vient se foutre par dessus elle semble couler de source crédibilité je pense c'est le mot d'ordre chez Valve à un moment de développer Half-Life 2 je peux parler juste d'un truc avec toi oui bien sûr c'est un peu le principe du podcast c'est un peu le principe du podcast tu permets ? non je trouve on a parlé avant de l'intro avec le G-Man ce qu'il te dit je trouve incroyable incroyable comme c'est bien le discours est bien aussi qu'est-ce que ça veut dire la bonne personne au mauvais endroit peut faire toute la différence ça veut à la fois tout et rien dire cette phrase elle me hante depuis que je l'ai écouté il y a 20 ans qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que tu veux dire par là putain la bonne personne au mauvais endroit peut faire toute la différence c'est le G-Man le G-Man il évolue sur une strate différente de l'autre il veut dire quoi par là ? parce que la bonne personne au bon endroit la mauvaise personne au mauvais endroit peut faire toute la différence je ne sais pas merde t'as des exemples de ça G-Man je comprends pas non au revoir je disparais je glisse voilà au revoir l'odeur des cendres allez c'est parti non ouais Half-Life 2 je pense qu'on est d'accord c'est un jeu qui encore aujourd'hui c'est un classique ouais oh putain ouais voilà ouais c'est un classique et c'est un classique qui est très facilement accessible et ça je trouve que c'est bien tu lances un jeu qui a 20 ans il est mis à jour et il tourne parfaitement bien et tout le monde peut l'acheter pour deux balles et il est facile à installer il est facile enfin c'est cool c'est important la bonne personne au mauvais endroit peut faire toute la différence mettez-nous dans les commentaires ce que ça veut dire et des bonnes personnes il y en avait chez Valve transition de la mort oui est-ce qu'on parle un petit peu on peut parler un petit peu de Valve parlons un petit peu de la gestation parce que ça a été long et compliqué Half-Life 2 en gros ils ont démarré le développement si j'ai bien compris en juin de 1999 donc 1999 6 mois après la fin de Half-Life je pense qu'ils ont tous été faire un petit passage c'est le psy ils sont passés en vacances oui ils avaient été en vacances au Mexique je crois un truc comme ça ils avaient été tous ensemble un truc comme ça on le voit dans le documentaire je crois mais c'est un jeu qui a nécessité alors 5 ans de développement ce qui est énorme pour l'époque déjà à l'heure actuelle c'est presque devenu un standard même si c'est toujours énorme mais enfin 5 ans c'est vraiment beaucoup je crois qu'ils étaient 8 ans de 2 donc 82 en tout ils disent 100 personnes avec les acteurs apparemment Newwell ce qu'il leur avait dit c'était il n'y a pas de date de sortie il n'y a pas de contrainte de budget le jeu il sortira quand il sera prêt et vous faites ce que vous voulez et Newwell il voulait faire le meilleur jeu PC ever du monde c'était ever c'était vraiment quand ça sortira ce sera le meilleur jeu PC c'était même pas faire une bonne suite à Flave l'objectif non 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 c'était faire le meilleur jeu au monde audacieux audacieux ouais ambitieux aussi et alors Valve je ne sais pas comment il fonctionne maintenant mais Valve à l'époque avait une manière de fonctionner un petit peu particulière dans le sens où alors selon eux selon leur dire il n'y avait pas de hiérarchie ce qui n'est pas vrai il y avait une hiérarchie mais pas une hiérarchie on va dire classique on l'avait dit dans le premier podcast sur Half-Life ils avaient donc ce qu'ils ont appelé une cabale c'est à dire des représentants et six représentants des différents secteurs qui avaient un espèce de conseil des sages et qui donnaient les directions à suivre et prenaient les décisions etc ils ont un petit peu recréé ça pour Half-Life 2 si j'ai bien compris en gros il y avait trois équipes de designers et de programmeurs etc qui s'occupaient de différents niveaux on l'a dit il y a 13 niveaux en tout donc ils ont dû en faire trois ou quatre chacun et de ces équipes là il y avait deux ou trois personnes qui venait dans un espèce de nouveau de ce qu'ils ont appelé une cabale une Overwatch cabale ils appelaient ça et qui en fait discutait des problèmes et proposait des solutions enfin on discutait quoi qu'est-ce qu'on pourrait faire et tout etc et ensuite laissait les équipes individuelles gérer les problèmes résoudre les problèmes et ils avaient un ce qu'ils ont appelé alors une project lead donc ce qui pourrait être affilié à un réalisateur mais en fait c'était plus d'après ce que j'ai compris c'était plus un producteur il venait toutes les semaines apparemment dans les différentes équipes et il les faisait chier sur les décisions il venait et il posait des questions il était là ouais pourquoi vous avez fait ça qu'est-ce que vous pensez faire pour résoudre ce problème là comment vous pensez faire ça etc mais lui-même ne prenait pas de décision il était juste là en fait pour guider un petit peu pour faire en sorte que les équipes fonctionnent de manière autonome bien mis à part ça ils avaient encore deux autres équipes une équipe c'était pour tout ce qui était direction artistique qui était menée par Victor Antonoff justement et une autre qui était pour le scénario tout ce qui était écriture et tout ce qui était narration surtout intéressante manière de fonctionner moi je suis pas d'accord quand ils disent qu'ils ont pas de hiérarchie parce que oui il y avait une hiérarchie c'est un peu obligatoire mais disons manière de fonctionner un petit peu différente que ce dont on a l'habitude en fait quand on regarde les crédits d'un jeu je pense que c'est ça qui donne ces niveaux qui sont si différents et en même temps si semblables contrairement au premier Half-Life où genre ils ont dû jeter plein de trucs et recommencer un peu de zéro tu sens que là même quand ils avaient fait des trucs qui n'allaient pas ils pouvaient un peu les rebidouiller pour s'en servir différemment tu sens quand même qu'ils ont quand même appris quelques leçons d'organisation dans le premier malgré tout ça a quand même été un développement compliqué et coûteux ouais on parle de 40 millions de dollars je crois quelque chose comme ça pour l'époque c'est énorme énorme et puis surtout sur la fin ça a été compliqué alors pourquoi c'est peut-être le premier exemple d'un backlash de fans comme on en a tout le temps à l'heure actuelle contre les devs parce que alors à la base c'est un jeu qui avait été montré pour la première fois le 3 2003 et Newell avait dit le jeu va sortir cet automne ils pensaient que c'était faisable ils se sont vite rendu compte qu'en fait c'était pas du tout faisable même en crunch alors lui pensait que c'était faisable les équipes non ouais les équipes non les équipes étaient donc du coup ils lui ont dit non en fait c'est mort mais non mais mec il a été fou et il a dû alors d'abord il a rétro-pédalé il a dit non à la base il avait annoncé une sortie en septembre il a rétro-pédalé il a dit que ça sortirait à la fin de l'année et puis finalement il a bien dû admettre que ça ne sortirait pas à la fin de l'année et ils n'ont pas donné de date en fait ils n'ont pas dit ça sortira l'an prochain parce que c'est sorti l'an prochain et cette mauvaise gestion de la com en fait a beaucoup froissé les fans qui attendaient le jeu et qui se sont beaucoup énervés apparemment ça a été un des premiers backlash contre les devs non et puis en plus genre vraiment quand j'ai vu cette information là j'ai un peu halluciné mais genre la launch party n'a pas été annulée elle par contre ouais mais ça c'est génial pardon sur l'île d'Alcatraz ils ont fait ouais c'est ça je ne sais plus c'était quoi l'organisme qui a organisé ce truc là mais ils avaient dépensé je crois 6 000 6 000 dollars 6 millions de dollars je ne sais plus exactement pour organiser un event ça devait plutôt dans les 600 000 je pense que c'est dans les 600 000 6 millions de dollars ils avaient organisé du coup tu ne loues pas l'île d'Alcatraz comme ça une petite fête de lancement du jeu sur l'île d'Alcatraz et du coup le jeu a été reporté mais la soirée de lancement elle a eu lieu voilà et vous pouvez retrouver des images sur le net il y a des images de ça ? oui il y a des images du Gabe Newell le plus honteux que vous verrez jamais vraiment le mec regarde par terre il sourit mais tu sens qu'intérieurement il est en train de hurler il est en train de hurler à la mort et puis l'ambiance elle était un peu délétère quoi il y a des gens qui sont venus c'était la définition même du naufrage t'as mal au ventre pour lui tu le vois qu'il est pas bien il est pas bien il s'est classé de la merde c'est douloureux à regarder et du coup comme un malheur n'arrive jamais seul je sais plus si c'est arrivé avant ou si c'est arrivé après enfin c'est arrivé après c'est arrivé après mais on en avait déjà parlé et je l'avais plus ou moins teasé tu vois tel Half-Life 2 je mets des billes tu vois pour plus tard mais Half-Life et les leaks c'est un peu une histoire dramatique puisque le code source d'Half-Life 2 a été leaké sur le net de la bêta de la bêta d'Half-Life une version bien antérieure je crois qu'il y a eu quand même du code source qui a fuité aussi mais oui il y a eu en tout cas la bêta de Half-Life 2 qui a fuité sur le net et du coup il y a plein de morceaux jouables qui se sont retrouvés dans la nature les fans qui étaient moches quoi enfin c'était une bêta voilà alors contrairement à Half-Life 1 où c'était toute la scène dans l'intro dans le tram où les gens ils étaient hyper enthousiastes là les gens ils ont découvert un jeu qui était clairement pas terminé il était buggé c'était unpolished unfinished tout ce que vous voulez et là les fans ils étaient en mode genre ah ouais non mais en fait le jeu il est pas prêt genre c'est mort il sortira pas cette année voire il sortira jamais et ça a été le bordel ça a été très très dur Gabe Newell il a appelé le FBI et tout pour essayer de trouver la source il a même mis des postes sur les réseaux les réseaux valve les forums et tout pour demander de l'aide à la communauté beaux joueurs la communauté a quand même fait des recherches tu vois ils ont dit bon bah ok on va t'aider alors ils l'ont quand même retrouvé parce que je crois que c'est le mec qui s'est plus ou moins dénoncé tout seul il s'est dénoncé lui-même en fait c'était terrible mais genre c'était un fan absolu de Half-Life qui en fait n'en pouvait plus d'attendre le jeu et qui a genre je sais plus profité d'une faille dans les serveurs enfin non pas de Gmail mais d'Outlook Messenger quoi pour s'infiltrer dans la messagerie de Game New World je crois et trouver un bordel pas possible et du coup lui il était trop content il s'est dit putain j'ai des infos et tout et il a trouvé je crois qu'il a trouvé des morceaux de code source un truc comme ça il pouvait pas lui les compiler sur son PC donc il les a filé à un pote pour qu'il les compile en lui disant tu t'en parles pas et tout et son pote il a fait ouais ouais t'en fais pas jurer cracher et du coup bah non en fait parce qu'il en a parlé et voilà c'est comme ça que Half-Life 2 enfin un morceau de Half-Life 2 se sont retrouvé dans la nature ils ont fini par trouver le mec alors il a eu deux ans deux ans avec sursis je crois un truc comme ça ouais parce que la justice a estimé qu'il avait pas volonté de nuire et que bon c'était mais ça a foutu un sacré sebeul vous l'imaginez bien oui ils disent que ça a énormément retardé le développement parce que toute l'équipe était au quatrième dessous quoi oui voilà on avait pas encore l'habitude des fans backlash tu vois les devs ils ont jamais eu l'habitude tu vois ils découvraient que tes fans ils peuvent être ils peuvent se retourner contre toi il y a des gens je crois qu'ils sont partis d'ailleurs le cofondateur de Valve Mike Harrington je crois il est parti entre temps il me semble oui il était parti il était parti avant le développement de Half-Life 2 parce que justement il ne voulait plus en fait vivre ça alors Newell aurait dit je crois que c'était parce que il avait Half-Life a eu du succès ils ont réussi leur truc et il n'avait pas envie de retenter le diable tu sais en essayant de faire encore mieux et que ce soit encore une réussite ça lui faisait un peu trop enfin il n'avait pas envie alors il est parti moyen chaud pour recommencer et du coup quand tu vois Half-Life 2 et vous vous doutez bien que Half-Life 3 Valve il est en mode genre peut-être pas trop et en même temps comment tu veux leur en vouloir c'est terrible la conception de jeux vidéo c'est un bordel pas possible c'est très très compliqué d'autant que avec les époques qui avancent les coûts de production qui explosent c'est ça le truc en fait c'est que bon après Half-Life 2 il y a eu les épisodes 1 et 2 dont on parlera dans un podcast exclusif sur Patreon parce que justement Valve avait une volonté de continuer de faire des trucs mais de ne pas retomber dans le piège de faire un gros cycle de développement pour faire un jeu donc ils se sont dit on va faire des plus petits jeux épisodiques pourquoi pas mais malgré tout t'as pas eu Half-Life épisode 3 donc c'est bien voilà c'est ça c'est qu'en fait c'était censé comme on l'a dit la dernière fois Lade Law il avait écrit son truc pour que l'épisode 3 conclue l'arc Half-Life 2 on va dire et puis il a toujours été il a été annulé finalement officiellement annulé pendant longtemps ils ont juste éludé le sujet et finalement il a été annulé officiellement et puis alors apparemment pendant les années 2010 ils ont fait des projets Half-Life des projets annulés mais tout a été annulé et ça matche plus ou moins bien le fait que les employés sont partis revenus partis revenus partis revenus je pense qu'à chaque fois ils disaient ah on a on refait on fait un projet Half-Life vas-y tu veux pas revenir et revenez et puis je suppose que Valve a les moyens de bien payer les jambes oui sûrement mais effectivement au bout d'un moment quand tu sors rien et tu passes sur des trucs qui sont annulés à chaque fois ça peut être un peu frustrant à l'intérieur même de Half-Life 2 comme on l'a dit il y a eu des trucs qui ont été amputés entre la bêta qui avait été présentée à l'E3 et le jeu final il y a plein des tas de trucs qui ont été enlevés il y a des ennemis qui ont été supprimés des armes ont été supprimées la DA a changé il y a des screenshots et des concept arts où tu vois que Cité 17 était beaucoup plus enfumé beaucoup plus étouffant avec les civils qui devaient porter des masques à gaz et tout il y a des tas de choses qui ont sauté des designs qui ont été retravaillés parce que ça développement de jeux vidéo c'est très très compliqué c'est très très long et très compliqué et des fois il y a des choses qui passent à l'as ou des choses qui sont transformées c'est le cas d'Half-Life 2 mais après Half-Life 2 t'as encore d'autres trucs qui ont été supprimés malgré la mise en chantier un espèce de spin-off centré sur Ravenholm dirigé par Arkane oui il y avait eu ça aussi qui pareil a été lancé et puis finalement Valve a trouvé que c'était trop ça a limité trop la créativité de faire un truc sur Ravenholm donc ils ont coupé les vivres et l'épisode 3 aussi de Half-Life 2 enfin des tas de trucs ont été mis en chantier et pareil avec après en fait parce qu'ensuite il y a eu le moteur Source 2 ils ont commencé à lancer des projets et finalement ils n'étaient pas satisfaits parce que Source 2 n'était pas encore assez avancé il y a eu un truc qui s'appelait Borealis je crois en réalité virtuelle qui deviendra peut-être plus tard Half-Life Alyx oui c'est possible que ce soit ça qui soit devenu Alyx on dit ouais il n'y a rien qui sort et tout en fait oui il n'y a rien qui sort mais ils ne font pas rien ils ont essayé de faire des trucs pendant des années moi d'après ce que j'ai compris c'est que Half-Life si tu regardes dans l'histoire de Valve c'est un peu leur vitrine technologique en fait chaque Half-Life doit apporter quelque chose il doit y avoir une cassure un endroit ou un autre et je pense que c'est ça leur principal problème c'est que ils ont sorti un Alyx parce qu'ils avaient leur jeu à faire sur réalité virtuelle et c'est logique qu'ils aient fait Alyx sur réalité virtuelle mais c'est aussi logique qu'ils n'aient pas appelé ça Half-Life 3 Alyx c'est une préquel Half-Life 2 si je me souviens bien mais je pense que c'est ça leur principal problème avec Half-Life 3 c'est qu'il n'a pas au niveau au niveau il n'a pas de raison d'être scénaristiquement oui on aimerait tous technologiquement non en fait mais technologiquement ils ne trouvent pas alors il y avait eu des rumeurs comme quoi Valve avait développé une technologie d'interaction avec les PNJ et que c'était en fait peut-être ça qui allait les motiver à faire Half-Life 3 oui peut-être que les trucs les trucs d'IA avec les PNJ en ce moment c'était peut-être ça qui allait les motiver à faire Half-Life 3 et c'est pour ça que régulièrement mais régulièrement ça revient en rumeur ils bosseraient vraiment sur Half-Life 3 moi je pense que ça fait des années qu'ils essayent mais ils ne trouvent pas parce que comme tu dis il n'y a pas de raison d'être technologique à l'existence d'un nouveau Half-Life et je pense qu'ils se sont tellement mis la pression on va dire avec Half-Life 3 que si ce n'est pas extraordinaire ouais ils ne veulent pas le faire ben ils ne veulent pas le faire et ils n'ont pas de raison financière ils n'ont pas de raison financière parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné mais Half-Life 2 c'est aussi quand même l'arrivée enfin la percée de Steam c'était le premier jeu à nécessiter Steam alors aujourd'hui ça peut faire un peu rigoler parce qu'il y a des jeux enfin tu sais il y a des espèces de shitstorms qui se créent autour de il faut faire un tel compte machin et tout et ça se prend des shitstorms gigantesques et pas spécialement hors de propos tu vois à l'époque Half-Life 2 arrivait en disant tu veux jouer à Half-Life 2 ben il faut un compte Steam même si tu avais le CD même si tu avais le CD tout à fait le DVD n'importe quoi c'était quand tu tu devais installer Steam sur ton ordinateur pour jouer à Half-Life 2 et il y avait déjà des gens à l'époque qui s'étaient un peu insurgés ah oui ça ça va dégueuler non ma liberté de truc et puis vous voyez au Steam aujourd'hui à la base je crois que Steam c'était vraiment genre juste un logiciel pour garder les jeux Valve à jour c'était un espèce de truc pour centraliser les mises à jour parce qu'avant sinon il fallait que tu ailles sur des sites internet télécharger toi-même les patchs et tout c'était chiant tu vois c'est galère pour tout le monde et puis du coup comme ils avaient des Counter-Strike et des machins compétitifs si les gens ils jouent pas sur les mêmes versions c'est la merde donc ils avaient créé Steam en gros pour centraliser les mises à jour tu vas sur Steam tu fais ton compte t'as ton Counter-Strike dans ton truc Steam et paf les mises à jour et puis avec Half-Life 2 ils ont commencé à faire le truc de voilà linker le truc pour jouer à Half-Life 2 et je crois que ça avait foutu la merde avec Pascal à base je crois que Syrah ils étaient censés éditer Half-Life 2 il y a eu une bisbille il y a eu un procès que Valve a gagné je crois si je dis pas de bêtises oui ils ont tout gagné et du coup ils ont eu le droit en fait à l'issue de ce procès ils ont eu le droit de vendre Half-Life 2 en démat sur Steam et de garder du coup tous les pourcentages parce qu'à la base ils avaient un pourcentage enfin c'était Vivendi qui récupérait je sais plus 30% oui c'était ça en fait c'était une histoire de cybercafé oui il y avait des packs pour les cybercafés Vivendi disait que Valve n'avait pas le droit de vendre le jeu au cybercafé directement et que c'était ça devait passer par eux en fait c'est sur ça qu'a apporté le 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 quiproquo le procès et Valve a finalement gagné et Vivendi n'a plus eu le droit d'éditer du coup ils ont pu vendre Half-Life au prix qu'ils voulaient sur Steam et de fil en aiguille et bien maintenant aujourd'hui on a des tas de jeux PC qui sortent sur Steam vous connaissez Steam vous connaissez Steam les gens ça vous dit un truc voilà tout vient de là même ça ça vient de Half-Life 2 en fait c'est vous dire à quel point le jeu il est important en fait dans l'histoire de l'industrie et ouais effectivement j'imagine pas la pression que ça doit être quand on te dit quand est-ce que vous faites Half-Life 3 quoi ouais comment tu fais à mon avis ça doit être intéressant de voir toutes les il doit y avoir dans les archives de Valve des tétra-octets de concept art de machin de trucs ouais mais quelque part c'est enfin tu sais je trouve ça louable moi comme parce qu'ils pourraient faire Half-Life 3 tu sais ils pourraient très bien faire Half-Life 3 sur le modèle le modèle de Half-Life 2 le seul truc que t'enlèves c'est les temps de chargement parce que t'as les SSD les machins et les bidules et ça fait comme les Uncharted ou les tu sais genre les jeux sauf si tu meurs il n'y a pas de temps de chargement il n'y a pas de problème ils peuvent très bien faire ça et puis ils auraient pu le faire dix fois même depuis le temps mais ils n'ont pas envie de le faire et quelque part c'est cool tu vois parce qu'ils se disent non on pourrait faire ça pour engranger de la thune et tout et puis satisfaire les gens mais nous on ne serait pas satisfait et on a envie d'être satisfait donc les gens ils attendront et tant pis au pire ils feront autre chose non moi je trouve ça louable aussi de ne pas faire Half-Life 3 juste parce que les gens le réclament c'est louable et en même temps c'est aussi parce que ils ont une rentrée d'argent conséquente donc ils peuvent se le permettre c'est cool ils sont tellement de fric alors tant mieux pour eux s'ils peuvent se le permettre c'est pour ça que beaucoup de monde peut-être reste bossé à Valve et aime aller bosser à Valve je pense que c'est bien payé il y a des bonnes conditions de travail donc tant mieux moi le seul truc alors on en parlera dans le podcast sur épisodes 1 et 2 ils auraient quand même pu terminer l'épisode 3 tu vois c'est genre d'avoir de ne pas faire Half-Life 3 je trouve ça louable il n'y a pas de soucis je comprends pourquoi de ne pas avoir terminé l'épisode 3 vous auriez quand même pu juste le sortir genre vous faire un peu un petit peu violence et puis terminer juste l'arc il était écrit l'arc c'est vrai c'est dommage c'est ça que je trouve un peu con c'est comme ça ça fait aussi partie de la mythologie Half-Life de la mythologie de la légende Half-Life absolument ouais on a vu on a vu des jeux pas terminés revenir sur le devant de la scène le 3 2015 par exemple et sortir dans des états catastrophiques Shenmue 3 et puis ben voilà et finalement on se dit est-ce que ça valait bien le coup donc écoutez c'est vrai que Shenmue c'est un peu le bon exemple du jeu qui aurait jamais dû sortir Shenmue 3 ouais c'est compliqué surtout que c'est même pas la fin à la fin ça se termine par tout bicoctuer de ton petit en mode genre ah bon il y en a encore 9 qui arrivent ah bon je suis pas sûr de pouvoir faire ça moi vous êtes sérieux les mecs donc voilà l'histoire est aussi remplie de contre-exemples on parle un petit peu peut-être de Victor Antonov avant de conclure donc le directeur artistique du jeu enfin le lead artiste du jeu c'est quelqu'un qui qui est bulgare à la base il bossait dans la publicité il a fait des pubs pour Nike et pour Honda il faisait des effets spéciaux mais il aimait pas ça et il aimait beaucoup le jeu vidéo en 1995 il a rejoint un studio qui s'appelle Xatrix Entertainment et il a bossé sur des jeux alors j'irais chercher des images parce que je sais pas ce que c'est mais il a bossé sur des jeux qui s'appelle Redneck Rampage et il a bossé sur le mission pack de Quake 2 qui s'appelait The Reckoning et sur un jeu qui s'appelle Kingpin Life of Crime tout à fait c'était un espèce de jeu en vue subjectif est-ce que c'était un FPS ou un immersive cible je sais plus exactement mais je vois un peu Kingpin à quoi ça je crois même qu'il y a eu un remaster de Kingpin en vrai il me semble aussi parce que ça me dit quelque chose le nom donc oui et puis il va donc rejoindre Valve suite à la sortie de Half-Life donc il a pas du tout bossé sur le premier et puis c'est lui qui va avoir l'idée de citer la Cité d'Isset et de cette espèce d'esthétique soviétique décrépit mélangée à de la science-fiction futuriste c'est à lui qu'on doit ça en fait c'est lui qui a eu cette idée et c'est aussi lui qui a dirigé l'intro du jeu par rapport à ses propres souvenirs d'arriver à la guerre de Sofia donc c'est qu'il a vécu toute son enfance durant l'ère soviétique c'est quelqu'un qui va ensuite partir de Valve et qui va aller bosser chez Arkane Lion puisqu'il va être le designer visuel de Dishonored et de son DLC et on retrouve c'est vrai que dans Dishonored on retrouve un peu cette patte de Cité d'Isset cette espèce de beauté décrépite un petit peu trop fort à mon goût mais bon on peut pas dire que le jeu il a pas de gueule en tout cas non ouais voilà on peut pas dire que le jeu a pas de gueule mais c'est vrai que quand tu sais que c'est la même personne derrière t'es là bon d'accord c'est très semblable c'est très semblable on va dire ça comme ça et puis ensuite il va devenir carrément directeur du design chez Bethesda crédité comme consultant sur Wolfenstein de New Order aussi sur Fallout 4 sur Dishonored 2 sur Doom sur Prey c'est un job qui va quitter en 2017 pour aller rejoindre un studio parisien qui s'appelle Darewise Entertainment et c'est un studio qui bossait sur un jeu qui s'appelait Project C c'est un MMO qui était censé prendre place dans un Paris du futur décrépit enfin voilà un Paris le Paris le Paris imaginé par Victor Antonov on va dire ça comme ça on peut s'imaginer un petit peu à quoi ça le Cité 9 elle est bien celle-là elle est bien mais le problème c'est qu'en fait on a jamais rien vu du jeu en 2017 il a commencé à bosser dessus le studio est toujours là il a un site il a un compte Twitter le compte Twitter il y a un hashtag Bitcoin dessus donc généralement quand c'est comme ça ça sent pas très bon le studio est toujours là mais on a jamais plus entendu parler de Project C et je sais pas ce que est devenu Victor Antonov pendant ce temps donc voilà il a un compte Instagram il poste des trucs dessus mais je ne sais pas ce qu'il fait s'il est toujours là-bas s'il bosse toujours dessus ou s'il fait autre chose s'il a arrêté le jeu vidéo je sais malheureusement pas donc si vous le savez peut-être que vous le connaissez si vous le savez dites-le nous autrement Kelly Bailey par exemple le sound designer ouais qui est passé donc avant ça c'est marrant il était programmeur aussi chez Microsoft il a fait le transfert depuis Microsoft vers Valve il est devenu un petit peu alors je vais pas dire malgré lui mais un petit peu le sound designer et le compositeur de Half-Life parce que c'était un des seuls qui savait comment faire en fait il bidouillait un peu ça dans son temps libre et ça le faisait marrer donc il a fait ça pour le premier Half-Life et il a repris donc le même rôle pour le deuxième il est sound designer et compositeur donc on a suffisamment dit que le sound design était très bien pour voilà et il est devenu ensuite le producteur audio de la compagnie je crois qu'il a composé sound design et aussi Portal mais ça on verra ça la semaine prochaine mais en tout cas en 2011 il a quitté Valve et il a lancé son propre projet avec un ami qui s'appelait Sunspark Labs qui est apparemment un truc qui développait des applications pour iOS ce qui ne l'a pas empêché de revenir travailler pour Valve en 2014 mais à repartir en 2016 donc je pense que c'était typiquement un de ces trucs c'est un peu comme Eric Walpole qui était aussi revenu et reparti ils avaient un projet Half-Life donc ils lui ont demandé de revenir et puis une fois que le projet a été annulé il est reparti je suppose que c'est ça parce qu'il y a vraiment énormément de monde quand tu regardes dans leur CV avec des gens comme on sait c'est pour Half-Life 2 ils sont restés ils sont partis ils sont revenus ils sont repartis ou alors certains sont restés ils sont restés jusqu'à un moment puis au bout d'un moment ils sont partis tu dis ils sont repartis donc est-ce que c'était la fin d'un des projets Half-Life comme je vous ai dit il est reparti en 2016 il a créé son propre studio qui s'appelle Indiemo Labs et il a bossé sur un jeu VR Vanishing Realms et qui était en fait un jeu qu'il a fait tout seul apparemment et qui l'a sorti en même temps que le HTC Vive en 2016 il voulait avoir une espèce de petite exclusivité à la sortie du HTC Vive il l'a réussi et c'est un peu tout pour lui moi j'ai rien trouvé d'autre sur lui donc je ne sais pas ce qu'il fait maintenant est-ce qu'il a quitté le jeu vidéo peut-être qu'il continue sur la VR peut-être qu'il est je ne sais pas c'est le dernier crédit qu'il a c'est ce Vanishing Realms en 2016 et c'est tout pour Kelly Bailey pour le coup je ne sais pas qui a bossé exactement sur Alix parce que je n'ai pas regardé en détail j'avoue je n'ai pas trop regardé moi il y aurait une autre personne que j'aurais envie de citer dans le staff c'est Bill Fletcher qui est un ancien animateur qui a bossé chez Disney notamment sur Hercule et Dinosaure qui a également bossé sur les effets visuels de The Mask et qui est donc arrivé sur Half-Life 2 non peut-être pas sur Half-Life 2 peut-être sur les DLC les DLC enfin les extensions de Half-Life mais en tout cas sur Half-Life 2 il a notamment été appelé en renfort pour tout ce qui était les animations de personnages et si l'écart des animations faciales entre Half-Life 1 et Half-Life 2 est aussi flagrant c'est en grande partie grâce à lui sachez également que Bill Fletcher est connu pour être le visage de Kev Johnson dans Portal 2 ah oui voilà c'est lui que vous voyez sur tous les tableaux c'est ce monsieur qui s'appelle Bill Fletcher et qui est en grande partie grâce à lui qu'on peut admirer les visages de Halix et toutes les animations faciales incroyables de Half-Life 2 voilà je trouvais l'anecdote rigolote ouais c'est sympa donc ils ont vraiment été chercher un spécialiste ça tombe pas du part bah exactement comme ils avaient été dépêchés les modders et tout des quakes pour faire leur level design tout à fait tout à fait bah je crois moi j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire sur Half-Life 2 d'environnement design de world building de level design de game design de tutoriel déguisé caché ouais vraiment de tout ce qui touche à la fabrication à la création de jeux vidéo quoi c'est vraiment c'est une oeuvre majeure du jeu vidéo c'est un univers hyper enthousiasmant mystérieux juste ce qu'il faut très riche très étonnant c'est un gameplay qui fonctionne toujours aussi bien un gunfield du tonnerre notamment grâce au sound design de Kelly Bailey c'est d'une générosité et d'une intelligence qui ferait rougir certains jeux qui sortent cette année qui sont sortis cette année qui sont sortis cette année peut-être même qui vont sortir l'an prochain qui vont bientôt sortir non mais tu vois on est sur un standard qui encore aujourd'hui n'est même pas atteint par la plupart des jeux c'est ça t'as l'impression que l'industrie a juste écarté Half-Life 2 d'un revers de main arrêtez de faire ça arrêtez de faire ça il existe c'est ça le standard ça doit être un standard c'est ça tu te dis mais pourquoi à quel moment est-ce qu'on a bifurqué vers le light RPG à toutes les sauces et les jauges et les machins et les battle pass et les trucs plus oui mais en fait on a bifurqué là dessus parce que c'est plus facile à monétiser bref Half-Life 2 c'est super cool ça coûte une bouchée de pain privilégier peut-être la version PC parce que on l'a pas dit mais le jeu est sorti notamment sur Xbox et je crois que la version première Xbox c'était pas génial puis après il est sorti sur le Ranchbox on en parlera peut-être dans les épisodes 1 et 2 de Half-Life 2 sur Patreon mais voilà donc éventuellement le jeu existe quand même sur console je l'ai déjà dit mais c'est la quintessence du jeu solo je suis d'accord alors moi aussi je le recommande mille fois mais je pense aussi que tu l'avais abordé déjà dans le dernier podcast et au début de ce podcast là je pense que si vous avez jamais joué à Half-Life 1 ou 2 je pense commencer par le 2 et prenez plutôt le 1 comme un objet intéressant le 1 tu vois je pense que je pense que vous aurez plus de ce sera plus facile d'apprécier Half-Life 1 si vous avez fait le 2 d'abord alors que si vous faites d'abord le 1 ou vous vous traînez un petit peu vous dites il y a des trucs qui ont vieilli et tout c'est quand même bon je vais faire le 1 avant de faire le 2 et tout je pense qu'il ne faut pas être dans ce mood là parce que comme on l'a dit le 2 se suffit à lui même exactement et commencez plutôt par le 2 et téléchargez le et jouez-y et éclatez-vous parce que c'est formidable oui c'est formidable c'est formidable Half-Life 2 donc voilà oui on vous rappelle qu'on est sur Patreon vous pouvez nous soutenir sur Patreon et avoir accès par exemple à tous ces podcasts avec une semaine d'avance sur Patreon ils en sont déjà et nous écoutez sur Portal alors que vous vous nous écoutez sur Half-Life 2 on va aussi sortir sur Patreon comme on l'a dit un épisode exclusif à Patreon qui traitera de l'épisode 1 et de l'épisode 2 on remercie les plus de 200 personnes maintenant encore une fois qui nous soutiennent vous êtes vraiment formidables c'est vraiment très très cool nous on peut envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité l'avenir ce sera la semaine prochaine sur Portal d'ici là vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur toutes les plateformes de podcasts possibles et imaginables laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de Half-Life 2 et laissez-nous un petit like ça nous fait plaisir aussi et puis abonnez-vous nous on se voit la semaine prochaine mon cher Pseudoles le mot de la fin gâteau j'aurais dit mensonge tiens comme quoi peut-être que c'est l'un ou l'autre c'est indissociable il faut croire et bien à la semaine prochaine pour la continuation de ce mois Valve et on fait des gros bisous salut ciao bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz